Je voudrais vous parler de ce qu'on pourrait appeler une zone grise. Je parle d'ailleurs depuis pas mal de temps, sous différents noms. Je ne reviendrai pas sur cette terminologie que j'ai développée. Mais la zone grise, c'est une zone où les choses se confondent, où tout est un petit peu ambigu et confus. On dit la nuit, tous les chats sont gris. Qu'est-ce que j'entends par zone grise, ici ? J'entends par là les activités qui peuvent être faites à peu près par n'importe qui. Qui nous réduisent à notre statut d'humain basique. Avec notre anatomie qui est à peu près la même chez pour tous. Et quand nous ne servons qu'à travers ce dénominateur commun, c'est souvent des activités disons de bas de gamme. qui sont ouvertes à tous. Qui ne prouvent rien de vraiment clair, de vraiment évident. Si ce n'est qu'au moment le plus banal ou le plus basique, parce que le basique ça renvoie à bas, et bien tous les chats sont gris, tous les hommes sont pareils. Alors on pourrait, évidemment, en tirer argument que nous sommes tous égaux, puisque dans la zone grise nous faisons à peu près tous la même chose. Et que nous sommes interchangeables. Pourquoi pas ? Quand on nous parle d'égalité, quand on nous donne des exemples de cette égalité, ils sont presque toujours pris dans la zone grise. Ce n'est pas très intéressant. que, par exemple, il y avait ce film « Une femme d'exception ». Le débat, c'était de savoir si un garde-malade pouvait être aussi bien un homme qu'une femme. S'il fallait avoir des qualités remarquables pour faire telle et telle activité. Comme on dit, selon l'adage, qui peut le plus peut le moins. Moi-même, par exemple, je ne sais pas, moi, je peux aussi faire la cuisine, aller acheter des commissions, faire des courses, aller au cinéma. Je peux faire des choses extrêmement grises. Est-ce que ça me définit, moi, Chacal Brombe ? Chacal Brombe ? Ce déminateur commun, basique, ne prouve rien. Je ne démontre rien. Le scandale, c'est souvent quand on demande à quelqu'un de faire des choses basiques alors qu'il a autre chose à faire que cela. C'est très réducteur, la zone grise. Pour certaines personnes, c'est plutôt monter vers quelque chose. Et pour d'autres, cette zone grise, c'est plutôt descendre vers quelque chose. On disait ça il y a quelques années sur la télévision. Pour certains, la télévision, c'est un plus. Pour d'autres, c'est un moins. C'est une moyenne, la zone grise. C'est très moyen et donc c'est très médiocre. Alors c'est vrai que on a parfois abusé en interdisant aux femmes de faire des activités qui sont de l'ordre de la zone grise. Et c'est précisément ces victoires dans le domaine de la zone grise qui ont justifié un certain féminisme, un certain égalitarisme. mais c'est un débat faussé. Parce que c'est évident que dans la zone grise, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Beaucoup d'activités sont unisexes. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dehors de la zone grise ? Il y a l'excellence, il y a le génie, il y a la rareté des performances. Parce que là, on n'est plus dans la zone grise. Et ce domaine-là est plus ou moins interdit aux femmes, si on peut dire. Cette interdiction-là, elle n'est pas décrétée, mais elle est de fait. Alors que la zone grise, elle, souvent a été interdite aux femmes à tort. On voit raison. On peut dire que ça n'avait pas vraiment de justification. Bien au contraire. Il revient aux femmes, justement, d'être au cœur de la zone grise. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Donc, le paradoxe, c'est que la zone grise n'a pas été suffisamment, et suffisamment vite, et suffisamment tôt, ouverte aux femmes. Et que c'est devenu un sujet en soi, un enjeu. Exagérément investi. Oui, d'accord. Effectivement. On a voulu... Pour quelles raisons les femmes ont-elles pu jouer ? Aussitôt qu'elles auraient pu faire un rôle dans la zone grise, qui est la zone de la médiocrité. Pourquoi ne pas les avoir laissées faire ce qu'il fallait faire ? Peut-être tout simplement pour des questions de travail. Elles ne voulaient pas qu'elles travaillent. Voilà, tout simplement. Elles ne voulaient pas qu'elles soient indépendantes financièrement. Et puis elles voulaient surtout aussi que les hommes puissent travailler. Et on voit aujourd'hui que le chômage n'est pas un vain mot. Et que si les femmes travaillaient moins, il y aurait peut-être moins de chômeurs, évidemment. Donc, on voit les avantages de la zone grise. Mais il est vrai que ça a faussé le débat parce que c'était des raisons purement économiques qui ont exclu les femmes de la zone grise alors qu'elles auraient très bien pu jouer ce rôle. D'ailleurs, Marx avait compris cela. L'introduction des femmes sur le marché du travail pouvait se poser des problèmes. Par-delà toute considération autre. Enfin bref, c'est vrai qu'on pourrait dire que les femmes doivent se cantonner à je ne sais quelle activité de procréation, ou ménagères, ou femmes d'intérieur, etc. Bon, je ne rentrerai pas dans ce débat, en tout cas pas maintenant. Le message que je voulais faire passer, c'est que le fait que les femmes occupent de plus en plus cette zone grise, et que les hommes aient dû éventuellement l'abandonner. Pour faire quoi d'ailleurs ? C'était un défi pour arriver à faire autre chose. Et d'ailleurs, le chômage n'est pas une chose aussi dramatique que cela. Moi, je ne vois pas pourquoi les femmes ne travailleraient pas, et pourquoi les hommes ne seraient pas entretenus, à la limite, pour faire des choses plus créatrices et pas forcément rentables. D'ailleurs, un peu comme cela que cela se passe dans le monde juif traditionnel. Donc, pourquoi les hommes ne seraient-ils pas au chômage, au sens où ils ne recevraient pas une allocation, ils leur permettraient de s'épanouir et de montrer ce qu'ils savent faire, sans être dans la réalisation immédiate. Et là, on retombe dans la problématique Mars-Sapturne dont j'ai parlé dans notre vidéo. C'est-à-dire, la zone grise, c'est aussi le salarié qui doit faire un boulot à temps et dans un certain temps et dans certaines conditions. Et ça, c'est un peu contraignant. Donc, que les hommes aient pu s'émanciper de cette zone grise n'est pas une mauvaise chose du tout. Et que le chômage puisse exister après tout, pourquoi pas ? On peut l'appeler chômage, on peut l'appeler autrement. On peut l'appeler vacances, allocation de recherches, n'importe quoi. Voilà. Donc, finalement, c'est ça que je voulais dire. Démystifier la zone grise, démystifier le chômage, et rappeler que l'excellence se situe bien au-delà, au-dessus de la zone grise. Et là, autant les femmes ont réussi dans la zone grise, autant dans le domaine de l'excellence, l'échec est patent. Merci. 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 Merci.